La vie sur terre est parfois très difficile. Malgré le fait même qu'on soit sauvé, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné quelques avant-goûts du ciel afin de nous maintenir éveillés dans l'espérance du ciel. Vous savez, c'est écrit dans 1 Corinthien 13 à la fin, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est ça la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, c'est par rapport à cette attente de l'avenir glorieux final. C'est ça l'espérance. Donc on est dans cette espérance-là. Et la foi, c'est une conscience que Dieu est là tout le temps et qu'il travaille avec nous, qu'il est vivant. Mais malgré cette foi-là, cette conscience, les difficultés peuvent être tellement énormes qu'on a besoin de ces petits clins d'œil du ciel pour tenir. Je me souviens de mon ami Soudar Singh qui s'est retrouvé dans un trou au Népal, dans un grand puits, puisque comme c'est interdit la violence dans certaines religions orientales, là-bas, on tue les gens comment ? On les met dans ce puits-là, on ferme avec un gros cadenas et on te laisse là. C'est comme ça que tu finis par mourir tout seul. Il a fait trois jours dans ce puits-là, avec des corps morts. Vous imaginez les odeurs, les crânes, les ossements qui sont là. Mais il va dire dans son témoignage que ce sont les meilleurs trois jours de sa vie, puisque pendant ces trois jours, le ciel était descendu dans ce puits-là. Le ciel est supérieur à la terre. C'est pourquoi, même si on a la foi, on a besoin de ces échos du ciel pour nous mettre dessus, pour aussi rester alerte, pour aussi, même si on est millionnaire sur terre, quand on a ces échos du ciel, nos millions ne volent plus rien. Et ça nous permet de ne pas nous laisser emporter par, parfois, les bonnes choses aussi de la terre. Actes 7, 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, ils s'endormaient. Amen. Étienne, pendant qu'on le traîne pour le tuer, pour le lapider, il voit le ciel ouvert. Il a un écho du ciel, une vision du ciel. Il voit là où il part. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qui ? Au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, debout à la droite de Dieu. » Mais que nous dit la Bible sur la position de Jésus à la droite de Dieu ? On dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais là, lui, il le voit debout. Ça veut dire quoi ? Il se lève pour accueillir Étienne. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers ? Et que quand il est assis à la droite de son père, il est dans son règne, il est sur son trône. Mais le roi se lève pour Étienne. Étienne a été infidèle serviteur de Dieu. Et donc, quand il meurt, Dieu lui-même est debout. Jésus lui-même est debout pour l'accueillir. Parce qu'il est mort dans la fidélité à 100% jusqu'à se faire lapider. Il a prêché la vérité. Il n'a pas tenu compte de sa vie. Alors Jésus lui-même se met debout pour l'accueillir. quel honneur ! Voilà ce qui est réservé aux serviteurs fidèles de Dieu. On n'est pas obligé de se faire lapider, mais il faut qu'on soit fidèles. Fidèles, qu'on vive pour le Seigneur. C'est ça. Plus on veut vivre pour le Seigneur, plus on laisse le Seigneur contrôler nos vies, prendre tout à 100%, le jour où on meurt. Tu ne vas pas comprendre. Le Fils de l'homme sera debout. Sous-titrage Société Radio-Canada